Réveil agité, tôt ce matin pour nos voisins belges de tournée, une opération commando au beau milieu de la ville. Mission de renseignement et exfiltration d'un ennemi non identifié, c'était le scénario d'un exercice militaire visant à coordonner unités belges et françaises. Marion David et Bertrand Théry étaient au cœur de la manœuvre. L'école maternelle Saint-Luc, occupée par une cible ennemie, il faut l'arrêter et la neutraliser. Au même moment, même objectif à l'hôpital désaffecté de l'autre côté de tournée, après une longue infiltration dans le noir d'une trentaine d'hommes. Tout est scénarisé, il y a un fil rouge qui guide nos unités tactiques sur le terrain et nous créons des scénarios qui ont un sens et qui nous permettent de nous travailler au niveau opérationnel. Ces exercices grandeur nature en milieu civil sont menés conjointement par l'armée belge et l'armée française, sous l'œil de la ministre de la Défense de Belgique et de tous ses badauds au réveil un peu spectaculaire. C'est vrai que je n'avais jamais vu ça et franchement, oui, impressionnant. Comme il montre aussi la façon qu'il réagit sur terrain et tout, donc ça donne envie, ça donne envie de défendre son pays. Les grands moyens sont de sortie. Entre descentes d'hélicoptères, tensions et grosses artilleries, une action en public, loin d'être anodine au vu du contexte européen. Ça permet d'échanger les savoir-faire d'une part et d'autre part d'augmenter l'interopérabilité pour, si demain on devait être employé de manière alliée, de connaître un petit peu les modes de fonctionnement des uns et des autres. Ce sont des exercices que l'on fait d'une manière générale, plusieurs fois par an. Mais ici, évidemment, dans le cadre de la guerre en Ukraine, on voit que de là de ces exercices, il y a de plus en plus aussi d'opérations, puisque on va dire que le monde évolue bien. L'opération va durer jusqu'à la fin de semaine pour ces deux armées qui ont, plus que jamais, besoin d'être convaincantes.